Le bois ne rend pas l'écho. Le bois ne rend pas l'écho. Le bois ne rend pas l'écho. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Yala. Comment allez-vous ? Moi je vais super bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Tekken Révolution, un free-to-play, je l'ai déjà dit, déjà présenté sur ma chaîne. Mais pourquoi on est sur Tekken Révolution ? Ça fait 6 mois que je n'ai pas joué à Tekken Révolution. Et tout à l'heure je me suis dit, bon je retourne dessus juste pour m'amuser un peu. Et pour voir un peu comment la communauté a évolué. Et je n'ai pas été déçu à ce niveau-là parce que d'entrée de jeu j'ai été traité de spammeur. Non pas traité, insulté parce qu'on traite les vaches et on insulte les gens. Donc il y a une personne, la personne contre qui je me bats en ce moment dans cette vidéo, m'a qualifié de spammeur. Donc je voulais savoir, est-ce que vous, donc en regardant cette vidéo, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si je suis un spammeur ou est-ce que c'est lui qui craque totalement, qui a craqué totalement parce que je l'ai possédé pendant toute la game ? Ou est-ce qu'il a raison et que je devrais arrêter Tekken et passer à autre chose ? Jouer à des jeux moins violents à ce niveau-là ? Non je déconne, même si vous trouvez que je spamme, je ne vais pas changer de jeu. Donc, je disais, ouais ça fait 6 mois que je n'ai pas joué à ce jeu, peut-être, non attendez, oui j'ai joué contre un abonné, il voulait jouer contre moi, on avait fait 5 combats si je me rappelle bien, mais je crois que c'était au mois d'août. J'allais jouer contre lui, ensuite je lui ai dit d'enchaîner directement sur Tekken Tag Tendamont 2, parce qu'on pouvait faire autant de combats qu'on voulait pour s'améliorer et tout ça, c'était assez sympathique, il se reconnaîtra peut-être en regardant la vidéo, parce que je n'ai pas joué avec beaucoup d'abonnés non plus, mais voilà, on s'était bien amusé, moi je me suis bien marré, et puis il m'a battu plusieurs fois, c'était marrant. Ouais, moi j'aime bien me faire battre, parce que ça me permet aussi de me remettre en question au niveau de ma technique, tout ça, pour travailler un petit peu, même si je ne suis pas le meilleur joueur de Tekken au monde, j'arrête pas de le répéter, mais il faut bien vous mettre ça dans la tête, je ne suis pas le meilleur joueur de Tekken au monde, je joue pour le fun et je partage mes combats comme ça, parce que j'adore la licence de Tekken, et donc voilà, je me suis dit bon on partage. Donc j'ai fait un petit essai, en parlant de 10 ans, j'ai fait un petit essai sur Street Fighter, Ultra Street Fighter 4, j'ai bien vu que j'avais trop de retard, 5 ans, 5-6 ans de retard sur le jeu, je me suis fait exploser, et puis je n'ai pas réellement le temps de m'investir réellement dans ce jeu, donc je laisse ce jeu aux spécialistes qui ne se consacrent qu'à Ultra Street Fighter, donc moi je vais rester dans le domaine de Tekken, et vous partager un maximum de choses sur ce jeu. Donc, premier combat que je remporte avec pas beaucoup de problèmes, on va dire, voilà, comme d'habitude, je laisse l'adversaire me frapper et voir un petit peu ces enchaînements, et ensuite j'accélère et j'enchaîne les coupes pour le déstabiliser, le fragiliser mentalement et psychologiquement, donc je fais une accélération physique et mentale à ce moment-là, donc vous voyez, il m'envoie un petit message, tranquillement, tranquillement, donc moi je décide d'aller voir ce message au calme, pendant que Low commence à s'exciter sur moi, donc j'avais déjà perdu contre un autre mec auparavant, il m'a juste mis bim boum badaboom, je sais pas quoi, moi j'ai répondu de mort de rire, gg, et lui m'a répondu lol, voilà, c'est un jeu vidéo, il faut s'amuser, il n'y a pas besoin de s'énerver, donc il m'a insulté un homme de spammeur, vous avez pu lire par vous-même, donc ça m'a fait rigoler, donc j'ai mis la phrase fétiche de Balotelli que j'utilise quand on m'insulte sur le online, que ce soit sur Tekken, ou que ce soit sur PES, ou d'autres jeux qui se jouent en ligne comme ça, donc le magnifique Why Always Me, pourquoi toujours moi, donc j'ai envoyé, et comme par hasard, les choses font, Tekken a bien fait les choses à la Révolution, il m'a remis contre lui en tant qu'adversaire, donc Omae Ka, c'est donc toi, il est chaud, mon ami Kaji Yamishima, donc là, qu'est-ce que je décide ? Bon, lui, il se dit, bon, je pense que lui, psychologiquement, il se dit, bon, bah là, je vais l'exploser, parce que le mec, c'est un gros spammeur, il ne sait pas jouer à Tekken, donc là, je le laisse me frapper, vous voyez, sa technique, alors je suis désolé, je n'ai pas pu mettre la vidéo en 60 images par seconde, tout simplement parce que, en fait, lorsque j'ai récupéré la mémoire Flash, j'ai fait une compression en 30 images par seconde, et je n'avais pas vu ce que j'avais fait, et j'ai effacé le fichier directement de Flash, donc ça fait que... Ah, cette technique, elle fait mal, quand même, le tackle avec le brisage de pied, c'est violent, de tibia, plutôt, c'est assez violent, il est chaud, quand même, le... Comment il s'appelle, lui, déjà ? J'ai oublié son prénom. Comment tu t'appelles ? Euh... Sergei... Sergei... Dragunov. Voilà, Dragunov. Ouais, il est assez chaud, franchement, il a des bonnes techniques, il fait du sambo, c'est... ça, c'est un russe très puissant, mais... Bon, en fait, j'ai du mal avec le nouveau personnage, je les trouve un peu trop fort, comme Lars et tout. Lars, il est chaud, hein, le mec, il se bat comme dans Naruto, mais il est... Il a fait une apparition dans Naruto, mais il saute dans tous les sens, c'est assez horrible, et il fait de l'électricité, c'est assez violent. Donc, voilà, moi, je le laisse gagner deux rondes, donc je me dis, bon, à ce moment-là, il faut se réveiller un petit peu, il a vu que... Voilà, il maîtrisait, je l'ai laissé se mettre à l'aise, psychologiquement, au calme, et là, j'ai commencé à faire une accélération physique et mentale pour le déstabiliser, donc là, je fais avant-arrière, avant-arrière, pour le déstabiliser, hop, et j'enchaîne directement, en fait, avec carré... carré-triangle, carré-triangle, et ça fait droite-gauche-droite-gauche, qui a une frame assez rapide à sortir, et ça l'a un peu déstabilisé, et ça l'a mis KO direct, donc là, il va tenter des choses incroyables, je ne sais pas ce qu'il va tenter, donc je vais me prendre des coups, c'est normal, parce que, voilà, je ne suis pas bien réveillant, en plus, à ce moment-là, donc je joue au petit malin, et vous avez vu, le coup de pied sauter de Kazuya, qui fait vraiment très très mal, quand il est bien placé comme ça, bon, j'ai essayé de le remettre un deuxième, mais ce n'est pas passé, mais vous voyez, j'ai réussi à remonter, à remonter assez facilement le score, et là, je vais le détruire totalement, et puis voilà, il a mal, c'est terminé, excusez-moi, mais j'aimerais savoir, c'est la question que je vous pose, est-ce que dans tout ce combat-là, j'ai l'air d'un spammeur, ou est-ce que je contrôle bien le combat, et je l'amène à faire des erreurs, pour trouver des ouvertures, pour lui placer des coups efficaces, parce que moi, c'est ça que je fais, je lui place des coups efficaces, et à la place de faire des combos 8-10 hits, je ne fais que des simple combos, 2-3 hits, 2-3-4 hits, je place des coups efficaces, pour lui faire mal, donc en tout cas, là, on arrive à la fin de la vidéo, donc je lui réponds, je lui dis, you suck, bro, mais je lui dis, bon, c'est un peu dur quand même, et je lui dis, tout simplement, you mad bro, pas de réponse par la suite, je pense qu'il a compris que, niveau spamming, je n'étais pas le plus cruel, donc j'espère que cette vidéo, vous aura fait plaisir, et je vous dis, à la prochaine fois, sur encore du TK, il s'en sort, il s'en sort, Ah!